... Bonjour à tous, enfin rebonjour, il est 15h passé de 11 minutes et oui on vous l'avait dit, on avait dit 10 mais bon 11 minutes, 1 minute, tout le monde se fait désirer mais c'est bien et on est avec les gardiens de la force, alors les gardiens de la force c'est qui ? Ils vont se présenter d'ailleurs les prénoms des gardiens de la force, alors vos prénoms, bien dans la sucette. Bonjour, moi je m'appelle Giovanni, j'ai 26 ans et tu fais partie des gardiens de la force depuis combien de temps ? Alors moi ça fait 5 ans que je suis dans l'école, je suis gradé et les gardiens de la force existent réellement depuis octobre, depuis octobre 2015, alors toi c'est Giovanni et toi ? Alors moi je me présente, je m'appelle Sylvain Morel, je suis maître en Kung-Fu depuis plusieurs années, plusieurs fois champion de France aussi en Kung-Fu Wushu. Ok, j'ai rien dit, vous allez rester derrière la table moi, je ne vais pas passer de l'autre côté. Non, il n'y a pas de soucis, nous on est gentils, on n'est pas méchants. Et puis j'ai fondé les gardiens de la force avec les meilleurs élèves de mon école de Kung-Fu en octobre 2015, comme vient de le dire Giovanni et on a décidé en fait tout simplement d'utiliser toutes les compétences techniques qu'on maîtrise dans les arts martiaux tout simplement pour l'utiliser avec les sabours laser. D'accord et du coup comment ça t'est venu de créer les gardiens de la force par rapport à tous les autres, vous faites du Kung-Fu et tout ça, mais comment t'en es venu à vouloir faire les gardiens de la force ? Alors en fait je voulais amener un peu de nouveauté dans les arts martiaux, très souvent quand on est invité sur des plateaux de télé, parce qu'on a déjà fait pas mal d'émissions de télé, on est déjà passé sur Incroyable Talent, sur Gulli, sur Energy 12, il n'y a pas longtemps on était sur AM6 et W9 avec Superkilde, on a eu un élève qui fait du Kung-Fu chez nous depuis des années, qui a représenté l'école. Qui est ici d'ailleurs. On lui parlera après justement, je l'ai reconnu tout à l'heure, on lui reparlera après et donc j'avais envie d'amener un peu de la nouveauté, quelque chose de nouveau, un peu sortir du côté un peu traditionnel, déjà vu. Ça m'embêtait aussi à chaque fois qu'on est invité sur des plateaux de télé, des émissions qu'on interviewe, on a tendance des fois un peu à nous, à vous manger comme les moines de Shaolin, vous êtes bouddhiste, il y a un peu ce truc qui nous colle. Ce qui n'est pas du tout le cas. Exactement, on n'est pas bouddhiste, on est français, on fait du Kung-Fu comme là-bas mais bon, on avait besoin de trouver une identité et on l'a trouvé je pense avec les gardiens de la force, donc c'est sûr que c'est inspiré de Star Wars, les sabres lasers on n'a rien inventé, mais on ne s'est pas arrêté qu'au sabre laser, on a étendu ça encore plus loin, on utilise d'autres armes parce que dans le Kung-Fu il y a beaucoup d'armes en fait, il y a le bâton, le tri-bâton à trois branches, il y a la lance, la chaîne à neuf sections et en fait là on est sur des projets avec des personnes qui sont astromécaniciens qui peuvent modifier, fabriquer des sabres et on est sur des projets d'amener des nouvelles armes en fait, inspirées du sabre laser, du Shaolin et voilà, donc les gardiens de la force c'est les arts martiaux mais les arts martiaux du futur tout simplement. D'accord, et tout le monde dans votre école fait à peu près de toutes ces armes ou alors il y en a qui sont plus spécialisés dans les sabres lasers, comment ça se passe ? Alors pour les novices déjà, on se cantonne uniquement à un sabre laser. D'accord, donc moi par exemple si j'arrive dans votre école, vu que je suis complètement nul, je commence par quoi ? Par un sabre laser. Sabre laser, et c'est facile ou c'est pas facile ? Parce que je l'ai fait à Fréjus, il y a pas longtemps il y avait une autre école de sabres laser, je me suis pris une raclée, mais vraiment une raclée, donc comment ça se passe le premier cours, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on apprend tout de suite ? On apprend déjà les mouvements de base, c'est-à-dire les attaques latérales, ce genre de choses, mais c'est vraiment la base. Après on va plus apprendre les mouvements plus complexes qui demandent beaucoup plus de fluidité et de vitesse, et une fois tout ça acquis, nous on juge si l'élève en question peut être gradé, et une fois gradé, on peut accéder à d'autres armes, c'est-à-dire double sabre. Tu disais tout à l'heure que tu étais gradé, alors c'est quoi cette histoire de gradé ? Comment ça se passe ? Alors, on a des systèmes de grade, c'est-à-dire qu'au début on arrive, vous êtes novice, donc vous êtes gardien de bronze, on appelle ça un gardien de bronze. Ça va, c'est déjà pas mal. Bronze, c'est pas mal. Ensuite on a les gardiens d'argent, donc c'est un niveau qui est quand même déjà bien au-dessus, qui demande beaucoup plus d'implication dans l'école, d'expérience, à travers un gardien d'argent, c'est quelqu'un qui a déjà fait pas mal de spectacles, qui a de l'expérience dans les arts martiaux, qui est assez complet dans tous ces domaines. D'accord. Et ensuite on a les gardiens d'or, qui sont les maîtres de l'école, tout simplement. Et donc combien d'années il faut ? Alors t'as quel grade toi, du coup ? Moi je suis gardien d'argent. Gardien d'argent, combien d'années il faut pour être au maximum, par exemple ? En combien de temps on peut évoluer ? Au maximum, là par exemple, on a des élèves qui sont arrivés, qui viennent du milieu geek, qui n'ont jamais fait de sport, qui se sont inscrits après la sortie de Star Wars. Ils se sont inscrits et c'est incroyable justement de la façon, l'évolution qu'ils ont eu en quelques mois. Parce que voilà, ils se sont mis à faire du sabre laser et donc c'est des passionnés, ils n'ont jamais fait de sport avant. Mais le fait qu'ils soient plongés dans leur univers, ça amène une autre dynamique. Enfin je veux dire, c'est juste incroyable quoi. On a vraiment des élèves en 5-6 mois, à peu près, ils sont devenus gardiens d'argent. D'accord. Et moi qui est maître dans le Kung Fu, par rapport au grade, par rapport aux tests qu'ils ont dû passer, ils se sont vraiment donnés et ils méritent leur grade quoi. Après ça dépend des personnes, il y a des personnes qui mettront un an, deux ans, trois ans, il y en a qui ne le deviendront peut-être pas et il y en a qui, voilà. C'est très variable. C'est très variable, tout à fait. Et leur passion, on voit très bien que leur passion les tire vraiment vers le haut. C'est pour ça qu'ils avancent, ils progressent très vite. Ils progressent vite. Voilà. Mais du coup, quand on vient chez vous, on n'est pas obligé de faire du Kung Fu. Pas du tout. Ah non, non, que le sabre laser. Que le sabre laser, ou alors on peut faire les deux. Voilà. Exactement. Le gardien de bronze, celui qui vient s'initier au sabre laser, on ne va pas lui demander d'être dans l'obligation de tenir tous les entraînements physiques. Si à un moment donné, il veut s'arrêter, il est là pour travailler à son rite. Nous, on n'oublie pas que, certes, on vient des arts martiaux, mais il faut que chacun trouve sa place. Quelqu'un qui vient juste pour s'initier, s'amuser, découvrir, il a sa place. On n'est pas, je veux dire, mais il y a quand même, comment je dirais, une autorité dans l'enseignement, parce que l'autorité, c'est ce qui instaure un équilibre. Oui, dans tous les arts martiaux, c'est vraiment... On veut quand même garder ça, quand même. Après, même si c'est inscrit uniquement au sabre laser, on va quand même demander, on va quand même leur faire faire travailler des bases en arts martiaux. D'accord. C'est quand même notre concept, c'est de mélanger le sabre laser et les arts martiaux, le Shaolin. D'accord. Et du coup, ça fait donc depuis à peu près un an qu'elle existe maintenant, cette école. Tout à fait. Combien il y a de personnes qui font partie de cette école ? Alors, cette école est à Perpignan, c'est ça ? Voilà, on est à Perpignan. Donc déjà, dans le Kung-Fu, on est plus de 150 adhérents, 150 et 200 adhérents. Et avec les Garnins de la Force, on est, je dirais, entre une trentaine, une quarantaine d'élèves déjà, là. Donc, on commence à être de plus en plus nombreux. Et puis, on est très souvent sollicité à faire des spectacles. On est invité à beaucoup de conventions. Vous avez fait, par exemple, TGS Prime Break, où on s'est vu d'ailleurs. Alors, vous étiez à côté de nous, pas trop loin de nous. Exactement. À ce moment-là, vous faites pas mal de conventions. On a fait le Mont Game Show, on est très souvent invité, puis il y a une vraie reconnaissance. Je trouve qu'à travers l'univers de Star Wars, il y a beaucoup plus... Je ressens que la communauté des fans de Star Wars sont beaucoup plus ouverts que dans les arts martiaux. Malheureusement, dans les arts martiaux, c'est triste, mais c'est un constat. Il y a beaucoup d'écoles qui se font un peu la guerre, il y a beaucoup de rivalités. Voilà, c'est ça. On retrouve même ça dans les films d'arts martiaux, quand on regarde les films de Bruce Lee, les films des rivalités entre écoles de Kung Fu, de Karabé. Oui, voilà. Et c'est encore là aujourd'hui, mais en tout cas, on ne retrouve pas ça. En tout cas, avec le sabre laser, on sent que les gens sont beaucoup plus ouverts, ils ont plus de facilité à venir vers nous, à essayer de découvrir. Donc aussi, ils sont beaucoup aussi intrigués par nos sabres laser, parce que c'est pas D'ailleurs, on le voit dans votre centre, il y a pas mal de monde derrière. Il y a du monde qui vient voir depuis ce matin. Effectivement, c'est une nouvelle discipline, les gens découvrent, les sabres, les manches sont en acier, les lames sont en polycarbonate, donc c'est la même matière que les boucliers et les visères de CRS, donc ce qu'on peut clairement vraiment frapper, ça ne se casse pas. Ça se casse des ours. Donc là, on est vraiment après, il y a vraiment aussi des consignes de sécurité, parce que, c'est-à-dire que quand les élèves vont travailler, en travaillant les combats croiographiés ou les combats libres, si le coup est mal porté, on peut vraiment sérieusement blesser quelqu'un. C'est pour ça que c'est important que ça soit encadré quand même par des personnes qui ont quelque part des notions dans les arts martiaux ou une bonne pédagogie pour amener en tout cas l'enseignement. Et quand on vient dans votre école, est-ce qu'il faut venir avec un sabre ou est-ce que vous prêtez les sabres, comment ça se passe ? On prête les sabres, on a des sabres qu'on met à disposition aux élèves, après c'est vrai que les élèves, ils préfèrent avoir leur sabre. Voilà, pour pouvoir l'avoir chez eux. Ils achètent toujours leur sabre. Et une ordre de prix à peu près pour un sabre, on va dire, qui tient la route ? Un sabre de combat, il faut compter 150-200 euros. D'accord, donc ce n'est pas très cher, c'est un investissement. Au début, on commandait aux Etats-Unis, on s'est aperçu que ça revenait trop cher pour les Etats-Unis. Les frais de douane et tout ça. Et là, il y a une boutique qui s'est ouverte en France qui s'appelle Elegant Weapon. Donc c'est la première boutique de sabres laser en France et aujourd'hui, ils proposent des sabres à un prix plus que raisonnable. Nous, on en a commandé quelques-uns pour pouvoir les tester. On les a maltraités, clairement, pour voir vraiment s'ils étaient résistants. On s'est vraiment battus avec, on a vraiment fait des combats pendant plusieurs jours. Et au niveau rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Les manches sont en acier. Je dirais même qu'à l'intérieur, c'est beaucoup mieux fini que les sabres qu'on commande aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, les sabres sont... Ils sont bâclés. Ils ont même la finition du manche. On peut se couper avec. Ils sont plus axés sur l'esthétique, on va dire. Que là, ce que Elegant Weapon ont commercialisé en France, c'est des sabres qui ont été étudiés exprès pour les combats en club. Le manche est ergonomique. Je veux dire, même au niveau de l'équilibre de la lame, on peut vraiment se battre comme une vraie arme. D'accord. Dernière question. Il y a combien d'écoles comme ça en France, à peu près ? Environ. Alors là, honnêtement, je dirais que plus de 50, ça c'est sûr. C'est compliqué à dire parce qu'il y en a de plus en plus qui s'ouvrent. Chaque année. Tout le monde surfe sur la vague. D'accord. Et nous, les gardiens de la force, on a fondé un collectif qui s'appelle Saber Alliance qui regroupe de nombreuses académies de sabres laser qui ont la même démarche que nous, qui ont ouvert leur académie. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec ces académies qui s'ouvrent, on a des académies qui viennent de l'escrime, d'autres des combats médiévaux, on a de la canne de combat, on a nous avec le Kung Fu. Et on envisage dans les années, certainement l'année prochaine, d'organiser un tournoi avec toutes ces académies pour proposer des combats chorégraphiés, des combats libres autour de cette même passion et avec des règles bien définies. Donc là, on projette dans les mois qui suivent de se réunir avec tous les responsables de ces écoles pour pouvoir réfléchir à l'avenir du sabre laser. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles qui s'ouvrent, il y a des collectifs, enfin il y a des lits qui se montent, des fédérations. Et malheureusement, toutes les années vont passer et il y aura un peu de tout et n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est bien qu'on s'organise très vite avant qu'il n'y ait trop de n'importe quoi. Voilà, exactement. Il y en a, ils vont se dire on va créer ça juste pour faire style et puis après ça va partir un peu dans tous les sens. Tout à fait. Du coup, vous êtes les parrains du salon Cinespace. Tout à fait, oui. Donc c'est la première fois que vous êtes parrain d'un salon ou non ? C'est la première fois. On a fait d'autres conventions et c'est la première fois qu'on est les parrains d'une convention. Puis c'est leur première édition. C'est ça. Nous, on est en parrain, on veut aussi quelque part leur donner un petit coup de pouce. On veut se servir aussi un peu de tous ces gens qui nous suivent pour amener du monde, faire connaître les vêtements. Et j'en profite pour vous dire aussi qu'on projette d'écrire un livre qui va raconter l'histoire des gardiens de la force. Parce que les gardiens de la force, dans le livre qu'on est en train d'écrire, ça va parler en fait tout simplement d'une alliance qu'il y a eu entre des Jedi et des Sith et qui ont créé cette alliance qui ont harmonisé ces deux forces pour en faire qu'une. Donc les gardiens de la force, c'est un peu inspiré du ying et du yang, ces deux forces pour en faire qu'une. Et il y a aussi un projet de web série qui est en cours. D'accord, parce qu'en plus j'ai vu une vidéo qui avait très bien été faite, c'était avec vous et votre frère Gémeaux. Mon frère, mon frère qui est lui aussi maître en Kung Fu. Voilà, elle est super bien faite la vidéo d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci. Donc on peut vous retrouver en spectacle aujourd'hui de 18h20 à 18h50, c'est ça ? C'est exact. Et demain, est-ce que vous faites un spectacle ? Je pense que... Tout à fait, oui. À 14h50. 14h50 jusqu'à 15h10. Merci Giovanni et merci Sylvain d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et on se retrouvera, parce qu'il va falloir qu'on parle aux autres gardiens de la force qui sont là-bas. Vous êtes combien là aujourd'hui ? On est 14. Non, enfin, il y a une deuxième voiture qui nous a suivi. Ah oui, oui. On est 14. On va peut-être pas parler aux 14 aujourd'hui, mais après on va parler à Ange un peu plus tard. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir interrompu. Il n'y a pas de souci. Voilà. À la prochaine. Nous, on se retrouve dans quelques instants sur le www.lrdtv.fr. Tout de suite, c'est Ariana Grande.